Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que cette vidéo s'inscrit dans une série. En fait, je fais beaucoup de références à ce qu'on a déjà vu, donc je vous conseille vivement de regarder ces vidéos dans le bon ordre, comme ça vous aurez toutes les armes pour mieux comprendre la suite. Yves Mathieu Saint-Laurent, né le 1er août 1936 à Oran, dans une Algérie douce, bien loin de la guerre qui l'attend. Les Mathieu Saint-Laurent sont issus d'une famille de colons, ce qui fait d'une des vieilles familles riches d'Oran. Son père a une belle situation, il s'occupe d'une compagnie d'assurance et il gère une chaîne de cinéma, donc voilà, il bosse et il voyage beaucoup. Sa mère était une femme très belle, très élégante, qui a profondément marqué son fils et qui peut-être lui a transmis ce sens quasi inné de ce qui est élégant et ce qui ne l'est pas. Yves grandit au milieu des rires et du soleil, c'est l'enfant droit, il aura tout. Des beaux jouets, des sorties au théâtre pour aller voir Blanche-Neige et les 7 nains. C'est un enfant qui a le sens du caprice, un jour il dira à sa tante « Non, je ne t'aime pas comme ça » et elle ira se changer trois fois juste pour lui plaire. Yves enfant, il a beaucoup d'imagination et il se prend d'amour pour le théâtre. Et il crée dans sa chambre, à l'aide d'une boîte en carton, une petite scène, il découpe des silhouettes et il les habille de vieux draps que lui donne la lingère. « J'avais créé, dit-il, toute une machinerie pour placer les décors et les éclairages. » Donc voilà, il se fait son petit monde et il apprend et il rejoue comme ça des pièces entières de théâtre qu'il a vues avec ses parents et il fait rêver ses deux petites sœurs qui sont son premier public. Yves vit son adolescence comme une déchirure. Il est forcé de vivre une double vie qu'il déteste. D'un côté, il a son cocon familial avec ses dessins, ses costumes, son théâtre et de l'autre, le calvaire de l'école catholique où il était exclu. Il va être persécuté par ses camarades, notamment à cause de son caractère fragile et efféminé qui passe pas du tout, inutile de vous dire. Il en souffrira tellement qu'il restera marqué et recroquevillé sur lui-même à jamais. Alors qu'il est au lycée, il participe à un concours de dessins de mode organisé par le secrétariat général de la laine, ça s'invente pas. En gros, il faut faire un dessin noir et blanc avec des dimensions précises et il y a trois catégories, robe, manteau, tailleur. Et quelques semaines plus tard, Yves apprend qu'il a reçu le troisième prix. Il aime la mode, certes, mais sa passion, et elle ne le quittera jamais, c'est le théâtre. Et il aimerait d'ailleurs terminer ses études dans ce domaine à Paris. Yves monte à Paris avec sa mère pour recevoir son prix. D'ailleurs, l'un des membres du jury, un certain Christian Dior, l'aurait-il déjà repéré ? On est en décembre 1952, c'est cette période étrange dans la mode où tout un monde est en train de disparaître. Lucien Lelon a fermé ses ateliers il y a déjà 5 ans et Robert Piguet est en train de mettre la clé sous la porte. C'est vraiment une période d'entre-deux qui laisse place à de nouveaux créateurs. D'ailleurs, Hubert de Givenchy vient juste d'ouvrir sa maison de couture. C'est le début des années 50. Les Etats-Unis ont ouvert la voie aux prêt-à-porter et Vogue lance sa collection budget avec son choix du mois. En fait, il y a tout qui est en train de changer et le monde de la mode se transforme petit à petit en celui qu'on connaît nous aujourd'hui. Que ce soit dans la façon de s'habiller ou dans la publicité. La télévision d'ailleurs arrive dans les foyers, donc ça change tout. Pendant son séjour à Paris, Yves a eu l'occasion de rencontrer Michel Debrunoff, qui est le directeur de Vogue France et aussi un ami très proche de Christian Dior. A partir de ce moment-là, Yves va faire de lui son mentor et il va jouer un rôle essentiel dans sa carrière. Yves lui envoie cette lettre. « Cher monsieur, je m'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt, mais j'ai préféré attendre les résultats de mes examens avant de le faire. Comme je l'espérais, ils ont été pleinement satisfaisants et je dois m'installer à Paris au début de l'automne. Mes projets sont peut-être trop vastes. Je voudrais m'intéresser à plusieurs choses qui en réalité n'en font qu'une, décors et costumes de théâtre, décoration, illustration. D'autre part, je me sens extrêmement attirée par la mode. Le choix de ma carrière naîtra certainement d'une occasion dans l'une ou l'autre de mes possibilités. Quoi qu'il en soit, pensez-vous toujours que je dois commencer par la chambre syndicale de la couture ? Si vous pensez autrement, je serais heureux que vous me le disiez. Donc déjà, même pas 20 ans, il a une idée précise de ce qu'il veut faire et c'est les costumes, le théâtre, la mode. Il s'installe à Paris à l'automne 54 et il reparticipe au concours international de la laine. Cette fois-ci, il va gagner le premier et le troisième prix. En fait, 7 croquis ont été sélectionnés parmi les 6 000 envoyés et sur ces 7 croquis, 3 sont d'Yves Saint-Laurent. Son travail a vraiment été remarqué. À la fin du concours, on entend au micro, 18 ans et un talent allumé par un double succès. Avec Yves Saint-Laurent, l'Afrique du Nord marque un point sur la métropole. Je précise qu'à l'attaque du jury sont aussi Pierre Balmain et Hubert de Givenchy, normal. C'est le premier article qui sortira sur lui et il est titré « Je suis comblé ». La presse va tout de suite s'emparer de ce jeune homme, remarqué pour son allure timide et son talent exceptionnel. Après l'euphorie des premiers mois, Yves se noie dans la solitude. Il a retrouvé ce cafard qui le suivra toute sa vie. L'enfant roi est seul à Paris et il découvre l'ennui du dimanche. Donc, il cherche des occupations. Et puis un jour, comme ça arrive de temps en temps, il rend visite à Michel De Bruyneuf avec de nouveaux croquis, toujours en recherche de conseils. Mais cette fois-ci, son style a un peu évolué. Il a dessiné des silhouettes qui sont un petit peu plus longues, dont la ligne très droite au buste s'évase à partir de la taille. Et Michel De Bruyneuf va être frappé par la ressemblance avec la ligne A de Dior. Et comme c'est son pote, il l'appelle immédiatement. Il jure que sur 50 croquis, 20 au moins auraient pu être de Christian Dior. Jamais de sa vie, il a vu quelqu'un de si talentueux. Aussitôt, le téléphone raccroché, Michel De Bruyneuf, qui joue les entremetteurs à ce moment-là, prend Yves Saint Laurent et il l'emmène direct dans les bureaux de Christian Dior. Et voilà ce que dira Yves Saint Laurent. Dior accepta de me recevoir, il regarda mes dessins et me proposa un travail. C'est ouf la modestie du garçon. Et à ce moment-là, Michel De Bruyneuf dira à Dior, si un jour le petit devient grand, vous penserez à moi. Donc si on résume, moins d'un an après son arrivée sur Paris, Yves Saint Laurent devient l'assistant personnel de Christian Dior. Et il entre dans un tout nouveau monde, le studio étant un endroit à part. Et il apprend à connaître un Christian qui ne ressemble pas du tout au monsieur Dior des magazines. Il trouve là un père de famille. Et il découvre la clientèle prestigieuse et tout un monde qu'on ne voit pas. La maison de couture, c'est une école. Quand on y arrive la première fois, on n'est rien. Il faut trouver sa place, en fait. Et c'est quand les premiers surnoms sont donnés, que les premières amitiés sont nées. Alors là, on fait partie de la famille. Chacun a son périmètre. Ici, on respecte la hiérarchie. Chez Dior, on apprend plus à se taire qu'à parler. D'ailleurs, on juge du métier par la capacité à dissimuler tout ce que l'on connaît par cœur. Que ça soit les arrangements couture d'une cliente, la lingerie coquine sous une robe très élégante, le nom du monsieur qui règle les factures, etc. La couture, c'est des millions de petits secrets chuchotés, ponctués de quelques drames qui se terminent par des larmes ou par des robes. Au fur et à mesure des croquis qu'il dessine, d'ailleurs qui sont tous restés dans les archives de Dior, on suit l'évolution de l'élève. Tout le matin, il se rend à l'atelier. Il passe la journée à côté de Christian Dior. Et c'est là, en fait, qu'il a énormément appris. Et l'un des premiers croquis qu'il a dessinés a été photographié. C'est à l'occasion de la séance d'Ovima et les éléphants au Cirque Medrano. Ça, ça a très très vite fait connaître le petit prince de la mode. Il rencontre Al-Marie qui travaille aussi à l'atelier. Et avec elle, ça va être toute une éducation parisienne qui commence. Ils vont énormément sortir, le plus souvent avec des mannequins. C'est les premiers fourrir au bar, les premiers déjeuners au rite. Ils sortent presque tous les soirs. Ils rient de tous les potins, de toutes les histoires incroyables racontées sur les clientes. Yves est tombé sur une bande de jolis cœurs qui fait la fiesta tous les soirs. Yves s'amuse. Et je crois que c'est vraiment l'une des périodes les plus heureuses de toute sa vie. Parce qu'il y a encore une partie d'insouciance. Yves a gagné la confiance de Monsieur Dior. Il participe à tous les essayages. Il donne des idées. L'énorme respect qu'Yves a pour son maître Christian Dior est totalement réciproque. Sur la dernière collection, 36 croquis qui sont d'Yves Saint Laurent. Et d'ailleurs, Dior dira à la mère d'Yves Saint Laurent, Yves sera mon successeur. Ça, c'est une photo... Oui, c'est une photo quand j'ai connu Yves, d'ailleurs. C'est en fait en 58, exactement. C'est-à-dire le jour où il a présenté... Enfin, l'année où il a présenté sa première collection chez Christian Dior. Voilà. Puis là, bon, là, c'est Christian Dior, c'est-à-dire le maître d'Yves Saint Laurent. Il est mort à Montecatini, en Italie, lors d'une cure. Mais il était inhumé à Montauroux. Et le jour de cette inhumation, se trouvent deux hommes qui ne se connaissaient pas, mais qui n'allaient pas tarder à se connaître. C'était Pierre Berger et Yves Saint Laurent. Trois semaines après le décès de Christian Dior, une conférence de presse est donnée. Les évinales, on peut dire que c'est officiel maintenant, la maison Dior continue. En effet, il y a une conférence de presse à l'heure actuelle qui se passe chez Christian Dior. C'est une équipe constituée par Raymond Zenaquer, qui a tout le temps été la collaboratrice la plus proche et la plus précieuse de Christian Dior. Et Yves Saint Laurent, le jeune modéliste. Benjamin de la maison, timide et modeste, qui vont continuer l'école créée et voulue par Christian Dior. Le monde entier découvre le petit protégé de Dior, Yves Saint Laurent. Et il y a une photo qui résume tout. Où on le voit, lui, entouré de journalistes qui sont complètement agglutinés. Il est là, les yeux dans le vide. Il doit faire face à sa timidité extrême pour endosser un rôle qu'il n'a pas demandé. Et il est directeur artistique de la maison Dior. A 21 ans, il découvre le piège de sa vie, la célébrité. Il est poussé sur le devant de la scène et le monde le met sur un piédestal. C'est « Waouh ! Yves Saint Laurent, le jeune prodige, etc. » Mais quoi qu'il puisse lui arriver dans sa vie, en fait, plus tard, tout se rapporte à ce moment-là. C'est d'une telle violence ce qui se passe. Il n'est pas prêt pour ça. Il n'a jamais été plus entouré. Et pourtant, il ne s'est jamais senti si seul. C'est le syndrome des enfants Disney qu'on a arraché à leur jeunesse pour en faire des stars. Et on le sait, tôt ou tard, il y aura toujours un revers de la médaille. Printemps 58, c'est la collection qui permettra au monde entier de juger si Christian Dior a un successeur digne de lui. Il est rentré à Oran dans sa maison familiale pour se ressourcer et pour dessiner. Et c'est là-bas que naît la collection trapèze. En 15 jours, il dessine plus de 600 croquis. Anne-Marie, sa première amie chez Dior, se souvient de son retour. Il est revenu début décembre. Dans cette valise, il y avait tout. La rigueur, la ligne, la transparence. Un premier jet. On le sentait déterminé. On était 1400 dans la maison et il y avait 200 modèles à faire. 30 janvier 1958, c'est le grand jour. Comme à chaque grand événement dans le monde de la mode, le monde entier s'est déplacé. Tout Paris est là pour voir de leurs propres yeux la première collection d'Yves Saint-Laure. La première fois où j'ai rencontré Yves, on ferait mieux de dire que je l'ai croisée. Puisque c'était sa première collection chez Christian Dior, j'ai déjà dit que je ne connaissais pas grand-chose à la mode. Toutefois, j'avais bien compris, à la chaleur des acclamations, des applaudissements, que quelque chose venait de se passer et que Christian Dior avait trouvé son successeur. Allô, Liselina ? Oui, je suis là, mais j'ai dû me réfugier sur le balcon, tellement Yves Saint-Laurent a été happé par la foule. Il est en train d'essayer de passer par la fenêtre. Je ne sais pas si vous parviennent les rumeurs, mais nous, nous sommes absolument compressés comme des sandwichs. Yves Saint-Laurent, d'abord, je vais vous demander une question extrêmement banale. Quelle impression, cet énorme succès, vous faites-elle ? Je suis surtout très ému. Je suis très heureux aussi, très ému en pensant à M. Dior. La ligne trapèze est une réussite et avec une personnalité qui dénote certainement la patte d'un futur très grand couturier. Alors, la ligne trapèze, c'est une mode qui nous rend piaffant de voir arriver le printemps, les fleurs, le plein air, le soleil. C'est une collection sentimentale. Je n'ai pas vu fait que vous êtes en train de dessiner. Pourriez-vous nous dire ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de faire un portrait. Vous pouvez nous le montrer ? Un portrait, oui, avec plaisir. Eh bien, c'est Yves Mathieu Saint-Laurent. Monsieur, je voudrais vous demander combien de robes présentez-vous dans cette collection ? Un 168. Et qui dessine ces robes dans la maison d'Ior ? Une seule personne. Qui est-vous ? Oui. Et est-ce que vous êtes content de cette première collection ? Je n'en suis pas mécontent. Bien sûr, l'esprit de la maison est là, mais il se détache un peu du maître. Là où Christian Dior aurait mis une ceinture pour obtenir une taille bien marquée, Yves Saint-Laurent va adoucir ses formes et il va suggérer subtilement. C'est le dépouillement d'un manteau passe-partout, le now look, comme ils disent, sur les traces de Chanel. En somme, c'est moins de tissu et plus de légèreté. C'est la signature d'Yves Saint-Laurent et elle va révolutionner la mode. Un journal raconte. Il semblerait impossible que Dior lui-même ne soit pas apparu sur la scène. A la fin, tout le monde pleurait. C'était un des plus grands moments d'émotion de la mode de tous les temps. D'emblée, cette collection révèle Yves Saint-Laurent comme le seul intermédiaire possible entre deux générations qui s'opposent finalement. Dior avait habillé une époque de recommencement. C'était le retour au Saint-Trait et au Joli après la guerre. L'ouverture de sa maison a profité de cette vague d'optimisme. Pour Yves Saint-Laurent, c'est pas la même ambiance. C'est l'ère de la désillusion, de cette époque charnière dans la mode. C'est l'ère du progrès et des grands changements. D'un côté, il reste fidèle au principe de son père spirituel qui lui a transmis cet amour du métier. Mais de l'autre, il lui faut devenir, et il a décidé, celui qui habillera son époque. Pierre Berger a six ans de plus qu'Yves. Il n'appartient pas à cette génération nouvelle vague. Non, lui, il a grandi à l'époque où l'art et la pensée étaient sacrés et engagés. C'est un pragmatique homme d'affaires, passionné d'art, avec des amis comme Jean Cocteau, Jean Giono, etc. Lui, il ne connaît rien du tout à la couture. Tout ce qu'il sait, c'est que dans ce milieu, l'argent est maître. Comme partout, d'ailleurs. Une amie en commun organise un dîner. Et cinq personnes sont invitées. Et parmi elles, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Je dois dire que c'est probablement, pendant ce dîner, que les premiers éclairs de ce qu'on appelle un coup de foudre ont probablement, probablement surgi. Toujours est-il que, quelques mois après, nous avons décidé, lui et moi, de vivre ensemble ce que nous avons fait. De janvier 1958 à juillet 1960, date qui corresponde au passage de Yves Saint-Laurent chez Dior, il va signer six collections. Celle de l'hiver 1960 s'appelle « Souplesse, légèreté, vie » et ce sera la dernière. Yves est devenu monsieur. C'est là qu'il a commencé à prendre des tranquillisants et à boire. C'est la star d'Hollywood qui se bourre de trucs pour tenir le coup. Sa mère raconte. Quand il est entré chez Dior, je crois qu'il a vécu une période merveilleuse. Il était gay. Avec sa petite bande, Victoire, un mannequin, à Marie, il s'amusait. Après, il y a eu le poids du travail, les journalistes, les photographes. Sa jeunesse s'est arrêtée nette en 1958. À ce moment-là, il travaillait donc chez Dior. Il a fait comme ça plusieurs collections, cinq ou six. Et malheureusement, il était sur CITER. Il devait faire son service militaire. Nous étions en pleine guerre d'Algérie. Et je pense que le patron de Christian Dior à l'époque, Marcel Boussac, qui possédait un journal qui s'appelait « L'Aurore », qui était un journal de droite et profondément d'Algérie française, n'a pas du tout apprécié que son directeur artistique de Christian Dior, Yves Saint-Laurent, veuille se faire réformer et soit placé à l'hôpital du Val-de-Grâce. Il est donc admis à l'hôpital à cause de ses signes de maladie. Évidemment, il va mal. Et la presse ne tourne plus autour du pauvre. Bénéficie-t-il d'un traitement de faveur ? Va-t-on le réformer ? Sa dépression nerveuse a-t-elle un but précis ? Ils savent combien son compagnon Pierre Berger a des amis haut placés et ils appuient là où ça fait mal. Mais la vérité, c'est que, service militaire ou pas, Yves ne va pas bien. Et que l'envoyer à la guerre ne ferait qu'aggraver la situation. Paris se divise alors en deux catégories. Ceux qui se soucient du couturier et qui veulent le protéger, et ceux qui ne comprennent pas qu'il ne fasse pas son service militaire, comme tout le monde, en disant clairement que c'est injuste et que c'est imprivilégié. Le problème, quand on est célèbre, c'est que le moindre sujet fait polémique. S'il n'avait pas été connu, il aurait très certainement été réformé. Le fait est que cette histoire, en faisant la lune des journaux, a pris une dimension politique. Si le gouvernement le réforme, mais ça va faire scandale ! En fait, ils seront plus crédibles après, c'est pas dans leur intérêt. Yves n'a plus le choix, il a reçu sa lettre d'incorporation, il sera appelé sous les drapeaux le 1er septembre 1960. Tout le monde sait qu'Yves est fait pour tenir un stylo, pas un fusil. On est très très loin de souplesse, légèreté, vit le programme annoncé pour sa dernière collection. 1960, c'est l'année de toutes les fractures, censure, saisie, peur, arrestation, envie sur les nerfs, 5 tremblements de terre, 62 journées d'émote, 370 jours de guerre en Algérie. Voilà pour le bilan. Yves Saint Laurent est parti le 1er septembre, et il revient à Paris, 20 jours plus tard. Un communiqué parait dans le journal Le Monde. M. Yves Saint Laurent, qui fut au cours de ces dernières années le modéliste de la maison de Dior, appelé sous les drapeaux il y a quelques jours, est actuellement en observation dans un hôpital militaire. Bien que le ministère des armées se refuse à toute information concernant un jeune appelé parmi les autres, il se confirme que l'état de santé de M. Saint Laurent, qui souffrit il y a depuis plusieurs mois déjà d'une dépression nerveuse, a rendu cette mesure nécessaire. Il est encore une fois admis en hôpital, car sa santé ne s'est toujours pas améliorée, c'est pas faute de les avoir prévenus. A son retour, il passe donc 6 semaines au pavillon des isolés, et ses médecins lui disent déjà, il aurait des séquelles à vie. Y'a que Pierre Berger qui est autorisé à lui rendre visite, mais il a réussi à obtenir une visite pour sa mère, et elle raconte ce qu'elle a vu. Quand je suis arrivée, il était abruti par tout ce qu'on lui avait fait subir. On l'a drogué à mort. J'avais pourtant été voir un général, mais il n'a rien voulu savoir. Ça a été terrible. Lui, si élégant, toujours soucieux de son apparence, et si secret. On lui avait tout enlevé, même la porte des toilettes. Il ne mangeait pas, il était effondré. Il y avait des photographes qui le guettaient dehors. On l'a réduit pour en faire un exemple. Yves était dans une cellule, j'avais un droit de visite permanent, et non. Et là, un jour, la maison Christian Diam a appris que Marcel Boussac avait décidé de mettre fin au contrat d'Yves Saint-Laurent et de le remplacer. Je suis donc allé apporter cette bonne nouvelle à Yves et a réfléchi quelques instants. Il m'a dit, « Écoute, il ne reste pas grand-chose à faire, non ? Qu'à créer, toi et moi, c'est une maison de couture. » Jacques Rouet, le directeur financier de Dior, avait proposé à Marcel Boussac d'ouvrir une petite maison de couture pour Yves Saint-Laurent, mais il a refusé catégoriquement. Malgré sa carrière remarquable et l'empire qu'il a construit, Marcel Boussac est un homme du passé et pour Yves Saint-Laurent, maintenant, il est temps d'aller de l'avant. En juillet, Pierre Berger loue un petit appartement de deux pièces. Yves demande la création d'un logo et il fait ses premiers croquis sur une planche de bois. En fait, l'idée, c'est d'ouvrir une petite maison de couture avec un grand nom. Victoire raconte. Je pense à Yves, qui n'est pas encore tout simplement Saint-Laurent. Et je me demande si Pierre, malgré toute son énergie, toute sa poie, réussira son pari, qui est peut-être sinon celui d'une vie, celui en tout cas d'une folle espérance. En attendant, dans les deux pièces qu'il a louées, nous faisons comme si. Parce que si nous cessions d'y croire, tout serait perdu. C'est la grande aventure qui commence à l'étroit, avec leurs petites économies. L'état-major, comme il l'appelle, mange sur le pouce. Au menu, c'est sandwich jambon-beurre et champagne. D'ailleurs, la nouvelle circule clandestinement dans les ateliers Dior. Mais là-bas, l'esprit a changé. C'est plus le père Dior ou le jeune fils Yves. C'est plus familial, en fait. Et deux proches amis de Yves, qui travaillent encore là-bas, vont jouer un rôle décisif. Elles décident de quitter Dior et de rejoindre Yves Saint-Laurant. En fait, elles ouvrent la voie et plein vont suivre, que ce soit des couturières jusqu'aux vendeuses. C'était très sympathique. On quittait une maison et on arrivait dans une autre maison mais qui n'était pas étrangère. On se connaissait toutes. Marcel Boussac essaiera de les retenir jusqu'à faire de la corruption d'employés, mais en vain. L'équipe prépare dans l'ombre la première collection sous le nom d'Yves Saint-Laurant. Et ce qui est marrant, c'est que sur 80 employés, la moitié viennent de chez Dior. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est qu'elles prennent du grade dans cette transition. Parce que vu qu'elles connaissent déjà la façon de travailler d'Yves Saint-Laurant, elles ont un avantage sur celle qui arrive. En fait, tous les postes à responsabilité sont confiés à des anciennes de chez Dior. Victoire, qui a été promue directrice des salons, prépare la grande annonce. Et à la manière des débuts Chanel, elle a tout compris. On entend des petits bruits dans Paris. Yves Saint-Laurant va ouvrir sa maison de couture. Ses amis l'ont supplié de faire quelques modèles. Et grâce à son mari, qui travaille chez Paris Match, un article sort dans la presse. Deux Parisiennes sanglent porter du Saint-Laurant. Les photos semblent avoir été prises à leur insu. Que nenni ! Tout est savamment orchestré pour Pierre Berger, qui s'occupe d'absolument tout pour qu'Yves n'ait qu'à se concentrer sur la partie créative. Le compte à rebours commence. Il n'a que quelques semaines pour trouver de l'argent. Parce qu'en fait, il faut bien se mettre dans la tête que là, ils ont lancé tout ça. Ils ont fait démissionner 40 personnes pour les emmener dans leur entreprise. Ils ont tout lancé, mais en fait, ils n'ont pas de thunes. Donc là, le temps presse, il s'agit de trouver de l'argent. Il fait jouer ses contacts, mais personne ne répond présent. Même les Rothschilds ont refusé d'investir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vendre un appartement. Il va vendre plusieurs pièces d'art. Et pourtant, on sait combien Pierre Berger tient à ses pièces d'art. Il galère un peu comme ça. Il fait ce qu'il peut. Il met tout en œuvre jusqu'à ce que le sauveur américain débarque. Il est présenté à Yves et Pierre par le biais d'une amie. Et il s'appelle Mac Rabbitsad. Et à partir de là, évidemment, j'ai dû me mobiliser. Je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Mais je me suis dit, après tout, d'abord, je vivais une grande histoire d'amour avec Yves. et il n'était pas question pour moi, alors qu'il était viré de chez Christian Dior, il n'était pas question pour moi de ne pas tout mettre en œuvre pour qu'il couvre sa position, qu'il retrouve une maison de couture en un mot qu'il fasse son métier. Et ça a été un peu long. un peu difficile. Tous les Français que j'ai pu solliciter se sont évidemment dérobés. Et par chance, j'ai trouvé un Américain qui voulait investir un peu en Europe et qui a bien accepté de jouer ce jeu avec nous et de prendre ces risques avec nous. parce qu'après tout, c'était des risques, même s'Yves était célèbre, parce qu'il l'était. Mais nous n'aurions pas pu faire cela s'il n'avait pas été, disons-le franchement. Donc, il a pris ce risque et ensemble, nous avons commencé cette maison et nous avons ouvert le 29 janvier, je crois, 1962 dans une rue perdue du 16ème, pas dans ce triangle d'or de l'avenue Montaigne, etc. Nous n'avions pas l'argent pour cela. Nous sommes excentrés. Mais voilà, ça a marché, quoi. Pour la grande première, Pierre impose aux acheteurs un droit d'entrée de 1000 dollars et pour ceux qui viennent juste voir la collection, c'est 400 dollars. Il explique. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Nous voulons recréer cette atmosphère dans laquelle la couture coopère avec les acheteurs et non les magasins bon marché et leurs copies mal faites. Leur objectif avec cette maison, c'est de redonner ses lettres de noblesse à la haute couture qui a été un petit peu abîmée avec le prêt-à-porter. Et avec son extraordinaire sens des affaires, il renverse la tendance et il fait de leur faiblesse une force. Nous ne sommes qu'une petite maison de couture. Nous ne pouvons pas fournir entre le 29 janvier et le 22 février plus de 120 modèles. Si vous vous engagez à nous acheter un nombre déterminé de modèles à 550 000 francs, je vous garantis que vous les aurez à l'heure. Yves n'y croit qu'à moitié, il fait que dire que personne viendra. Mais c'est sans compter sur la détermination de Pierre Berger, il fera tout. Le manutentionnaire n'est pas là. C'est pas grave, on se retrousse les manches, on apprendra sur le tas. Il sera malutentionnaire, peintre, chef de chantier, veilleur de nuit. Les couturières oublient leur fierté et mettent la main à la patte. C'était ça. Il dit une couturière, on a fait le ménage, on a tout fait. On allait chercher des vieux mannequins qu'on bourrait de foin, on a aplati les poitrines et on a cassé les hanches. Monsieur Saint-Laurent a distribué les croquis, on a fait les toiles. La maison Yves Saint-Laurent ouvre officiellement le 4 décembre 1961 et les derniers jours avant la présentation de la première collection sont tendus. On fait les essayages en silence, tous les regards sont virés vers le miroir et dans le plus grand secret, la collection sera transportée en camion dans la nuit du 29 janvier aux 30 rues spontanées. 29 janvier 1962 au matin. Dans quelques minutes sera présentée la collection de Saint-Laurent. Sous-titrage ST' 501